Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, magazine d'information générale sur la RDC, magazine qui vous donne des informations chaque soir de la République démocratique du Congo, votre pays, notre pays, mon pays. Alors, nous sommes là aujourd'hui, ce soir, 23 février 2022 pour encore échanger autour des informations essentielles du pays. Et voilà, nous avons choisi comme thème aujourd'hui. Nous allons vous parler de ce qui se passe exactement entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Ce n'est pas pour rien que j'ai choisi ce sujet. Je vais vous parler un peu de ce qui se passe. J'ai besoin de votre attention aujourd'hui, puisque vous savez que notre souci, c'est de vous chercher des informations et vous donner notre version des faits par rapport à ce qui se passe dans votre pays. Je dois vous dire ici que les choses ne marchent pas. Les tensions ou les relations, écoute-moi ma Lili. Alors, si vous voulez bien comprendre comment les choses évoluent dans la région de Grand Lac, s'il vous plaît, partagez ce genre d'émission. Dites aux autres personnes de venir écouter ce que nous disons ce soir. C'est pourquoi, vous avez vu, nous avons mis pour vous, c'est des photos. Félix Tshisekedi qui a un regard un peu de quelqu'un en colère. Et en face de lui, son homologue rwandais qui est aussi en colère. Alors, les choses ne marchent pas correctement. Je vais vous dire pourquoi. C'est le thème principal de cette émission. Alors, avant de commencer, faites comme toujours, abonnez-vous si vous êtes sur notre chaîne pour la première fois. Partagez. En bas de l'émission, il y a un endroit où on a mentionné, partagez. Donc, dès que vous cliquez dessus, on vous donne la possibilité de partager sur Facebook, partager sur WhatsApp, ainsi de suite. Cliquez là-bas, partagez l'émission à vos amis qui sont maintenant connectés, qui peuvent suivre comment les choses se passent en RDC. Alors, chers amis, ici, je salue tous les partenaires qui attendaient l'émission depuis longtemps. Je vous aime bien et je salue tous ceux qui nous suivent de partout à travers le monde. Vous êtes au Japon, vous êtes en Chine, vous êtes en Australie. Je pense à vous. Vous êtes au Mexique. Merci beaucoup pour votre soutien. Et je suis très reconnaissant de tout ce que vous faites. Chers amis, on commence avec l'émission d'aujourd'hui, l'émission qui vous donnera beaucoup d'informations. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations et peut-être aussi de révélations pour vous et votre intérêt. Alors, on commence les informations du pays avec cette nouvelle, vous l'avez quand même suivie. Les procès chez Béa, continuent, comme tous les mercredis, lobby et Zalaki, comment dirais-je ? Oui, lobby et Zalaki, les procès, je ne sais pas si on est quel jour, lobby, alors le procès a eu lieu. Et la partie civile, puisque comme il est vraiment presque en Asuka, la partie civile réclame 625 millions de dollars comme dommages et intérêts, mais continuent à réclamer que, dommages et réparations, continuent à réclamer la présence de Joseph Kabila au procès. Puisque Joseph Kabila a été plus d'une fois cité et la partie civile trouve que Joseph Kabila viendra. Mais ici, moi, je pense que la partie civile est en train d'attendre un bateau à l'aéroport, c'est-à-dire quelque chose d'impossible. Je vous ai dit une fois que tous ces mondes ici qui sont en train, Bazanaba, Tribunaux, Nyonso, la plupart sont les produits finis de Joseph Kabila. C'est lui qui a fait de ce genre-là ce qu'ils sont. Et Kozala Pasi va confirmer qu'au bien à Kabila, Aya, non, viens, tu vas être entendu ici, la partie civile a besoin de toi. Je ne pense pas qu'il y a aussi. Donc, je ne pense pas que ces gens-là, qui sont les produits finis de Kabila, vont demander à Kabila de venir répondre de ses actes-là. Et aussi Mbate. Mais c'est ça un peu. Donc, ils continuent à réclamer la présence de Joseph Kabila. En même temps, ils ont réclamé 625 millions de dollars pour la famille, les deux familles et tout ce qu'il y a comme réparation, dommages, tout ça. 625 millions de dollars. Alors, on va trancher. Je ne sais pas si on va leur donner 625 millions ou ça sera plus ou moins. Il y a des amis qui m'ont posé la question, quand est-ce que le prophète Fulgence va faire l'Europe ? Le prophète Fulgence a déjà son visa. Vous vous rappelez que c'est quelqu'un que nous avons toujours invité dans cette émission. Il a déjà son visa et il sera en Europe le 5 mars 2022. Il sera à Paris le 5 mars 2022. Je vais vous donner l'adresse de là où il sera. Il y a un petit problème. Comme tous les Congolais, les Congolais, maintenant, ils ne s'entendent pas autour de l'endroit où les prophètes Fulgence devraient arriver. Alors, vu la division, il y a un Congolais ainsi de suite. Il s'est décidé qu'à cause d'un place, mon groupe est indépendante. Donc, ça sera une salle. Je ne sais pas comment les choses vont s'organiser. Je partage juste une info que j'ai eue pour sa descente en Europe. Donc, je vais vous communiquer. Sika Saleh Kozala et Sika Bayrena Matou à Rosala et Kosala et Makuna à Paris, en Europe. Alors, maintenant, à part ça, il y a un scandale aussi à Kinshasa. Achers amis, je suis ici pour vous donner les informations du pays. Il y a un scandale au niveau des hôpitaux. Les hôpitaux sont ici à Banzo Nioca, à Banzo Salah, à Jouè, à Jomoko, à Jouè, 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 à Jouè. Et c'est la souffrance. Et c'est comme la population qui est à Nengé. À un niveau élevé. Voici comment les choses se passent. Si vous allez à Ngaliema Center, par exemple dans un centre de santé, au coût de faire des consultations, il y a peut-être 5 dollars, 3 dollars, ainsi de suite. Au Kéine Ngaliema Center, je vais prendre deux hôpitaux. Au Kéine Hôpital Nétingaliema Center, au coût de faire des consultations, il y a 7 dollars.5. Au Kéine Hôpital Nétingaliema Center, au Kéine Hôpital Nétingaliema Center, ça ne s'arrête pas là. Au Kéine Ngaliema Center, pour une nuit, au Béli, au Kéine Hôpital Nétingaliema Center, 140 dollars. Au Kéine Hôpital Nétingaliema Center, 1240 dollars. Mais voici le problème. Les conditions dans les hôpitaux sont les mêmes. Non, on va mettre le normal, la climatisation dans la chambre, et puis moi, le frigo, on va mettre le malheur. Mais les mêmes hôpitaux, ce sont les mêmes médecins. Au Kéine Ngaliema Center, on va consulter, tu trouves les mêmes médecins. Au Kéine Hôpital Nétingaliema Center, ce sont les mêmes médecins qui te consultent les soirs. Au Kéine Nétingaliema Center, tu trouves les mêmes médecins. Mais les mêmes médecins sont en train de créer leur structure, ils sont en partenariat, ils mettent leur barre un peu, l'écono, pour dire que non. Comme nous ne sommes pas, je ne sais pas, bien payés, alors nous vous coinçons, nous coinçons la population au niveau des hôpitaux. Alors ça, c'est quelque chose qui a retenu l'attention de tout le monde, et nous demandons peut-être aux autorités de voir cette histoire de plus près. Parce que c'est une excroquerie. Parce que toi-même, les médecins, les matins, tu me soignes dans cet hôpital, avec un tel prix, les soirs dans l'autre hôpital, alors que c'est toi-même les médecins, et c'est toi-même qui me prescris de médicaments, et maintenant tu vas doubler, tripler les mêmes prix. Ça change quoi ? Alors que vous payez les mêmes taxes, vous travaillez de la même manière, vous êtes dans les... En tout cas, ce que t'as dit, c'est une excroquerie médicale, s'il faut l'appeler ainsi. Chers amis, je vous ai présenté ce dossier hier, que nous avons 14 provinces, est-ce que nous pouvons nous partager les provinces, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, les basales partagent, on a Bangoti et Sili. Maintenant, il y a d'autres membres de l'Union sacrée qui ne sont pas d'accord, qui disent que... Comment est-ce que... Beaucoup qu'on s'est partagé... Beaucoup qu'on s'est partagé ma province, vous voyez. Soit disant que vous êtes de l'Union sacrée, vous n'êtes pas les seuls membres de l'Union sacrée. Il y a aussi les autres membres qui montent au créneau et publient ce communiqué. Je vous partage un communiqué, vous allez voir le contenu. Qu'est-ce qu'on dit là-bas ? Alors, il s'agit ici des autres membres de... de... de l'Union sacrée. L'Union sacrée de la nation. Ils disent ici, voici les communiqués. communiqués et signés par... Voilà, voici les communiqués. Les communiqués et signés par Charles Okoto, Lola Combé. Ils nous disent ici, je vais vous lire les communiqués. Comme ça, tout à l'heure, ce qu'ils disent. Charles Okoto, rappelez-vous, c'est lui qui avait fait des déclarations. Il était même le premier à quitter le PPRD pour rejoindre l'Union sacrée. Et ils se disent, ils sont tous réunis dans une association. Ils se disent déçus de la manière dont Modeste Barati a géré la question. Voici ce que Charles Okoto et ses amis disent. Déclaration, République démocratique du Congo, Assemblée nationale, coordination des députés nationaux de la mosaïque PPRD Union nationale, Union sacrée de la nation. Ils disent, contestation de la liste des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs Union sacrée de la nation. Nous, députés nationaux et personnalités politiques de la grande mosaïque PPRD et alliés, membres de l'Union sacrée pour la nation, avons vu avec stupéfaction stupéfaction en circulation dans les réseaux sociaux une liste qui émanerait de la hiérarchie des lignons sacrées de la nation reprenant les tickets de candidats gouverneurs et vice-gouverneurs pour les comptes de l'Union sacrée de la nation. Considérons qu'à ces jours, seul son initiateur, en l'occurrence M. le Président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tissé-Queli Tchilombo, reste l'unique autorité hiérarchique de l'UISN, vu que la dite liste n'étient pas compte de la configuration politique actuelle au sein de la majorité parlementaire de l'USN, considérant les caractères discriminatoires, népotiques et égocentriques de la dite liste, constatant que cette pratique dangereuse consiste à la stabilité et à la cohésion de l'Union sacrée de la nation, telle que voulue par son initiateur, au regard de ce qui précède, déclarons ce qui suit. Nous rejetons en bloc la liste sous ces évoquées et recommandons à son auteur de suivre la voie du changement tracé par son excellence Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo, initiateur et l'unique autorité hiérarchique de l'Union sacrée de la nation. Deux, sollicitons l'implication personnelle de l'initiateur de l'USN pour arbitrage afin de maintenir l'unité et l'harmonie au sein de l'Union sacrée de la nation. Sentiment patriotique fait à Kinshasa le 22 février 2022 pour la coordination Jean-Charles Okoto Lola Combe, coordonnateur. Alors, chers amis, ici, je voudrais ici vous rappeler que ces amis ici du PPRD, ce sont d'abord Babouakissa PPRD Nabango, Charles Okoto était parmi les premiers même qui a déclaré haut et fort qu'en tout cas, on quitte le PPRD pour s'allier au président de la République à l'Union sacrée. Maintenant, nous sommes en rive tout pour comment est-ce que sur les 14 Sherbrains il y a un projet qui s'annonce governments уст UDPS 4 UNC MOCO, MRC MOCO et ça s'arrête là alors il y a d'autres A, 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 B, je ne sais pas alors ils sont mécontents et ici comme tout le monde ils appellent toujours les chefs de l'état à venir en aide mais moi je pense que je ne souhaite pas dire, j'ai vu quelqu'un commenter l'émission d'hier à Lobby on aurait, sache que les postes et les gouverneurs c'est un poste politique c'est pas un poste où on peut négocier on peut prendre aussi la légèreté, c'est un poste politique oui bien sûr, est-ce qu'Arnold Schwarzenegger qui était gouverneur il était de quel parti politique arrêtons de faire des choses comme donc quand il s'agit que les gouverneurs postes ou analisées postes politiques, les indépendants ils ne peuvent pas accéder à ça, c'est ça les Congolais connaissent tout donc nous sommes champions en tout les gnon-sologues arrêtez avec ces discours-là arrêtez avec ces discours-là alors donc je passe cette histoire-là mais je pense que mon frère sait que vous m'avez dit c'est faux on peut être gouverneur sans pour autant faire partie d'un parti politique au Congo il y a eu une loi il y a eu une logique à suivre tu es du parti politique tu peux devenir gouverneur c'est bien connu alors malheur à bisous tout ça il y a eu une partie politique mais alors merci beaucoup chers amis la question de la RDC intéresse tout le monde vous vous rappelerez de ces messieurs vous les connaissez c'est un homme de Dieu il s'appelle Joël Tatou Prophète Joël Tatou Bonjour Prophète Joël Tatou Prophète Joël Tatou est sorti il a fait une déclaration il veut terminer la guerre à l'Est de la République Dieu lui a montré qu'il veut terminer la guerre à l'Est de la République mais il donne une condition il donne une condition peut-être ça va vous étonner moi tout ce qui concerne la guerre la sécurité ça m'intéresse il dit il faut il doit partir à l'Est mais il faut il faut il faut il faut il faut privé et puis dans cet avion il y a commercialité ou commerciaux il veut avoir un avion pour qu'il a co-identifié d'abord et sur place il va identifier les 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 ennemis du Congo partout il se retrouve et il identifiera aussi les autres qui sont dans les gouvernements et c'est après qu'il passera à l'étape suivante de de la fin de la guerre à l'Est du pays moi je ne suis pas convaincu prophète Joël Tatou vous ne m'avez pas convaincu je dis je vais partager ça prophète Joël je pense que pour aider ces pays si Dieu vous a accordé la mission peut-être mission on a d'abord à pied total prophète qui quitte Kinshasa vers l'Est à pied alors là au bout de cette mission il y aura des surprises mais quand Dieu vous donne une mission il vous demande que pour faire cette mission cette mission plutôt il faut avoir un jet privé ça j'ai doute si Dieu entre même dans les détails même de moyen de déplacement il fallait et puis quand ça sera un jet privé vous allez rencontrer les groupes les rebelles ainsi de suite Dieu aussi ne va pas vous laisser sans pour autant avoir toute une suite une quinzaine vingtaine il y a garde du corps alors vous voyez que là on est on est déjà dans une autre étape par rapport au Betil et maintenant il va identifier d'abord les groupes armés ici moi je voulais vous aider les groupes armés ne sont pas identifiés on connaît partout ils sont c'est pourquoi les Fardessins sont en train de les frapper tous les jours ici allez-y à la Monisco à Kinshasa je vais vous donner une carte je vais vous donner un village par village ici il y a les groupes là-bas vous n'avez pas besoin de prendre un avion pour aller d'abord identifier les groupes armés je pense que les Congolais nous avons beaucoup de problèmes et quand vous nous amenez d'autres comme ça c'est un lieu que tout c'est là ça énerve ce genre là commençait d'abord par identifier ceux qui sont au Parlement est-ce qu'il y en a qui sont en connivence avec les groupes armés si oui allez-y maintenant au Sénat allez-y dans les gouvernements terminez pour Kinshasa et maintenant vous allez identifier ceux qui sont à l'Est mais vous demandez beaucoup de choses comme ça pour aller d'abord identifier et puis passer à l'étape suivante il y a Kossil Sabitumba je pense que les Congolais bon enfin il y a des Congolais qui croient en ce genre de choses mais moi je resterai peut-être les seuls à dire non ça vraiment c'est peut-être à côté et il fallait chercher peut-être une autre prophétie merci beaucoup chers amis pour aider moi je pensais que peut-être au long j'enregistre cette vidéo le 5 mai 2022 ou le 5 février 2022 j'ai quitté ici sans l'autorisation des autorités moi-même je vais Dieu m'a envoyé à l'Est pour aller mettre fin dans la guerre le prophète est déjà sur le terrain en train de travailler en tout cas je resterai le seul à douter de cette prophétie et puis il faut éviter ce genre de choses on a beaucoup de problèmes on ne veut pas encore entendre ça le prophète en tout cas avec tout le respect vous êtes à côté d'après moi je pense que ce genre de prophétie c'est infidèle qui m'a envoyé cette prophétie je ne peux pas faire ça je ne peux pas arriver jusqu'à ce niveau-là alors chers amis on évolue l'actualité en RDC c'est l'arrivée en RDC du secrétaire général adjoint de Nations Unies il est arrivé et il a fait il a commencé par il remplace Guterres qui devrait venir mais qui a dû changer les voyages par rapport à la situation entre Russie et Ukraine alors il a délégué son représentant son adjoint alors je vous donne ici un peu puisque c'est ça l'actualité presque dans tous les médias nous aussi moi aussi je dois vous faire ce compte rendu il a commencé par Litori si il avait amené mon extrait comme ça je vais vous montrer je vais vous dire quelque chose sur base de ça je vous partage cette vidéo vous allez le suivre là il était en Nitori alors il est où en Nitori voilà je pense qu'il est en Nitori suivez-le je reviens passé dans la province de Litori dans le cadre de sa première visite de trois jours en RDC le secrétaire général adjoint aux opérations de paix de l'ONU Jean-Pierre Lacroix a été également conduit à Goma dans la province du Nord qui vous par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabandakurenga en présence de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC madame Bintou Keïta le gouvernement m'a délégué pour représenter le gouvernement d'un accompagné du secrétaire général d'un secrétaire général l'essentiel a été la visite du gouvernement de Mounia et après cette visite là les réfugiés qui sont là-dedans juste après une réunion sécuritaire a mises autour d'une table les autorités de la place et la dite délégation et notre détermination a continué à travailler main en la main avec les autorités nationales locales civiles militaires policières et avec toute la population de faire un plaidoyer pour que la population congolaise bénéficie de tout le soutien dont elle a besoin y compris l'aide humanitaire bien sûr mais aussi le travail en matière de sécurité que nous faisons inlassablement ensemble malgré les difficultés cette mission a consisté à palper du doigt la situation voilà alors là vous venez de suivre vous venez de suivre je disais vous venez de suivre le secrétaire général adjoint Anitori Koya Malamoko et vous suivez je vous demande de suivre un peu des détails il dit nous sommes plus que déterminés à ramener la paix travailler aux côtés des autorités pour ramener la paix dans cette partie du pays d'accord prétenez toujours ce petit mot là il quitte l'Itori il arrive à Tunchasa il a été reçu aujourd'hui par Samal Kondé et après il descend au parlement il est reçu par Modeste Bahati du Sénat et puis son homologue de l'Assemblée nationale Moso Nkodia Poanga alors je vous montre son arrivée à la primature et puis au parlement comme ça je vais vous dire quelque chose sur la visite exactement de ces messieurs suivons ça et je bon je ne dis pas ces messieurs mais je dis de cette grande personnalité des Nations Unies parce qu'il y a des gens qui disent que non qu'on aurait tu donnes l'impression d'être voilà suivez-le et je reviens à vous pour contribuer à faire reculer le phénomène de l'insécurité des groupes armés à rassurer les populations et les protéger et c'est le sens de ce sommet de demain c'est le sens de la visite que souhaitait faire le secrétaire général des Nations Unies il était extrêmement motivé pour venir exprimer sa solidarité avec la république démocratique du Congo avec la population congolaise vous le savez les évolutions de la situation concernant l'Ukraine m'ont amené à différer cette visite il devait rester à New York la présence du secrétaire général adjoint des Nations Unies ici cela marque non seulement l'engagement vis-à-vis des relations que nous avons nous république démocratique du Congo et les Nations Unies travers la Monusco et cette visite qui a commencé par justement Bouna qui s'est poursuivie jusqu'à Goma dans cette zone où justement nous combattons la sécurité et où tout cet effort a cru doit se faire dans le cadre de ramener la paix à ces populations de manière à permettre le développement de cette partie du pays qui n'a que trop longtemps souffert et donc le sens de la visite aussi merci beaucoup merci Sam Alokonde nous avons suivi vous donné beaucoup d'explications sur les sens d'accord nous sommes d'accord on est convaincus que les sens c'est les partenariats le bon travail on est on est on est on est amis d'accord il y a un ami qui m'a dit qui dit beaucoup de choses que les prophètes Joël Tatou chers amis moi je ne pense pas que je ne changerai pas ma position envers ce prophète vous vous rappelez que ce prophète était en train de distribuer les unités de manière spirituelle dans le téléphone des gens ce prophète ici ah oui il y a des gens qui confirment d'autres choses bon je ne souhaite pas revenir là-dessus j'attends qu'il aille terminer tout ce qu'il faut sécurité tout je vais voir que Dieu ne ment jamais d'accord on va arrêter là alors alors le secrétaire général a longuè dans le secrétaire général adjoint a longuè dans l'épay à Samaloukonde il y a eu dans la canarati dans le Parlement vous les suivez et puis je reviens à vous comme ça tout à l'heure ce qui se passe il est où ? il est là vous avez le secrétaire général bienvenue monsieur bienvenue alors est-ce que ça va ? il y a quelqu'un qui me dit que le son n'est pas bon est-ce que vous pouvez aussi me confirmer le son n'est pas bon est-ce que vous m'entendez 5 sur 5 2 sur 5 alors qu'est-ce qui se passe 10 2 sur 5 2 sur 5 et maman si vous dites que le son est à 2 sur 5 là ça m'inquiète puisque je ne saurais pas parler seul sans son 2 sur 5 2 sur 5 2 sur 5 5, 105 sur 5, 0 sur 5, non, ça y est, ça y est, le son est là, le son est là, non, le son est là, merci à tout le monde, le son est là, il est bon, le son est bon, le son est bon, 100, 100, est-ce que le son continue à poser des problèmes, non, ça honte, là ça va, ok, d'accord, on continue chers amis, je pose la question à ces, merci beaucoup, je comprends qu'il y a cette petite perturbation, je pose la question à Bande Konabiso et à Nations Unies, qui ont toujours juré que nous sommes là, déterminés, quand ils viennent, ils passent toujours en Nitori, ainsi de suite, il n'y a pas que cette visite là en RDC, pourquoi visiter la RDC et visiter toutes les institutions, c'est là où nous on commence les informations, l'information ce n'est pas leur arrivée, l'information ce n'est pas leur arrivée, non, oh l'information ce n'est pas la visite à l'Est, merci à notre équipe de l'Est et même de Kinshasa qui nous a donné toutes les informations qui est dans la délégation, d'accord, merci HK Today c'est toujours, on est toujours présent, mais je vous dis que chez HK Today l'information ne commence pas avec l'arrivée, mais l'information commence après toutes ces visites, on commence l'information là-bas, ils sont venus, il est venu, pas pour visiter les gens en Nitori, après c'est pas mon nom, aïe na parlement, a sololi, aïe, a kéna primature, a sololi, c'est la question, il y a sécurité qui est sur place, mais ça n'a pas eu, ceux qui m'ont dit qu'ils ne sont pas réfugiés, ils ne sont pas déplacés, ça n'a rien à voir, ces gens-là ont faim, ces gens-là souffrent, ces gens-là sont tués chaque jour, voilà les discours que la MONISCO nous a amenés, la MONISCO soutenue par les Nations Unies et qui nous amène ce genre de discours, très souvent nous sommes très engagés, nous travaillons jour et nuit, nous travaillons aux côtés de, alors c'est ça un discours qui ne rassure pas, chers amis, la MONISCO et la mission des Nations Unies au Congo n'aideront pas, ces gens n'aideront pas la RDC. Je vous donne un exemple, la MONISCO est arrivée, posez, peut-être ces gens ici peuvent vous poser la question, la MONISCO est arrivée en RDC 99, donc 1999, de 99 à 2022, nous avons à peu près 23 ans. Quand la MONISCO est arrivée en RDC, il y avait combien de groupes armés ? Si réellement c'est une mission de maintien de la paix ? Ils sont venus pour aider les Congolais. Et en 99, il y avait combien de morts ? S'il vous plaît, il y a des morts entre la guerre au Yaa, en 96, en 97 et ici-là. En 98, en 99, il y a la MONISCO qui était supposée amener la paix aux Congolais, la MONISCO a amené la souffrance. Chers amis, je ferai un jour une émission sur ce genre de personnes qui font du tourisme en RDC. La MONISCO a amené la souffrance aux Congolais. Chers amis, à Kinshasa, la maison qui coûtait 300 dollars, quand ils sont venus, ils négocient avec les propriétaires de la maison. Nous prenons cette maison à 300, c'est combien 300 dollars ? On te donne 800. Chers amis, les maisons ont, et combien ta fois, 10 dans la MONISCO ? Et c'est un plan avec la MONISCO ? Stable. La MONISCO commence à prendre toutes les maisons, toutes les belles maisons. D'abord, on prend la chape à Biron, on a beaucoup. Et puis, on a une maison, il y a un individu. Alors, tout, on a dit qu'il y a un grand prix. Là où on payait 100 dollars, on a fait 1000 dollars. Là où on payait 50 dollars, on a fait 500 dollars. Et les Rwandais qui sont en face, regardent ce qui se passe en RDC. Rwandais commencent à aménager la ville de Giseni. la ville de Giseni, quand la MONISCO est arrivée, nous, on a visité cette ville. C'était vraiment comme un quartier. Mais les Rwandais, la situation là-bas, les 100, 0. Non, chers amis, les 100, c'est bon ou 0 ? Je vois qu'il y a un Pamba français qui dit les 100, 0 sur 5. C'est vrai ça ? Confirmez-moi. Est-ce que le son est bon ou c'est mauvais ? Dites-moi quelque chose. Parce que moi, ici, le son est bon. Alors, OK. Joe, le son, c'est bon. Citrona TV, le son, c'est bon. Alors, on continue. Les maisons et Mati, 4 fois, 5 fois, 6 fois, Rwanda, Bongi, Sigi, Giseni, Azelika, Bakongoli. Là-bas, ça coûte cher. La maison qui coûte, oui, 100 dollars, 500 dollars à Goma, au Rwanda, c'est 50, 75 dollars, 100 dollars, on sait dessus. La même maison. Trois chambres à Goma, 1 000 dollars. Ici, au Bokkei, il y a 150, 200 dollars. Voilà pourquoi, tous les matins, il y a plus de 100 000 personnes. Tous les officiers, au Bazara Keno, ils travaillent dans l'administration congolaise de Goma, mais ils dorent au Rwanda. Donc, les matins, il est au bureau à Goma. Les soirs, les documents de la RDC dorment au Rwanda. Je vais vous donner des révélations un jour, chers amis Bokondi Mate. Et ça, personne ne peut comprendre ce qui se passe. Tous les documents. Maintenant, là, Rwanda, Bongi, Sigi, Giseni, Bakongoli, maintenant, tenter de quitter la vie chère à Goma pour vivre au Rwanda, avec la vie vraiment courant presque zéro, Internet presque zéro, les loyers presque zéro. Alors, c'est comme ça que tout ça s'est créé par la Monusco. Moi, j'ai fait une enquête ici et c'est scandaleux. Ces gens, quand ils viennent nous dire non, nous sommes venus vous aider, et ainsi de suite. Bon, tôt croire, Bango, mais on entame notre sujet. Je reviendrai sur ce sujet plus tard. Mais il est venu, ce n'est pas pour visiter les déplacés, qui ont été massacrés. Il est venu pour les sommets. Il y a Oikosetit tenir lobby en RDC. Évaluation, il y a accord de Nairobi signé en 2013. Cet accord-là, je crois vous avoir déjà parlé, l'accord de paix, et maintenant, ils vont parler de ça demain. Alors, qui seront les auteurs, les acteurs, les participants ? Je vais vous parler de ça. C'est comme ça que nous commençons notre sujet sur comment Félix Tshisekedi est en train de neutraliser, de gorger Paul Kagame. Chers amis, il y a des gens peut-être qui pensent que parfois quand on entame certains sujets, nous les faisons dans un sentiment. Non. Mais ce serait un élément T, je ne viens pas. Si je n'ai pas d'élément, je ne viens pas. Si je viens, donc j'ai des éléments à vous apporter, à vous donner pour votre pays, pour comprendre comment les choses se passent. Tout commence puisque là, au moment où j'ai fait cette émission, je dis que les choses ne marchent pas comme il fallait entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Je vais vous l'éprouver et puis vous allez comprendre pourquoi. Tout commence les 4 avril 2019. Félix Tshisekedi se rend aux États-Unis. Quand il va aux États-Unis, il est accueilli par l'administration américaine. on lui dit « Nous sommes prêts de travailler avec toi. Nous sommes prêts cette fois-ci de dire non à tout ce que vous avez vécu comme problème. Nous avons besoin de ta collaboration et tu dois écouter ce que nous te disons. » Chers amis, c'est les jours où les pactes Tshisekedi aux États-Unis de manière officielle ont été signés. Alors, Tshisekedi met sur la table la lobby. « Mon problème, c'est mettre la fin à l'insécurité à l'est du pays. » Chers amis, quand nous avons vu Tshisekedi monter, descendre ainsi de suite, nous l'avons insulté, mais ces voyages-là avaient un prix. Tshisekedi, dans tout ce qu'il a eu à discuter avec l'administration américaine, c'était la question de la sécurité sur sa table. Dans le but, il n'y a pas de problème. Les problèmes, nous connaissons. Les auteurs de ces problèmes d'insécurité qui déchirent l'est de ton pays. Nous avons besoin de ta confiance. Toi aussi, tu dois nous faire confiance. Mais nous te demandons d'abord un certain nombre de choses. Il y avait toute une liste. Je vous donnerai la liste prochainement. Mais aujourd'hui, je parle d'un seul point. Le point essentiel est que, chers amis, vous vous rappelez, quand on parle des minéraux de la RDC, aujourd'hui, la plupart, il y a un multinational. Basalaki n'a répondu à Moko. C'est Paul Kagame. Si vous ne le saviez pas, si on parle des minéraux de la RDC, surtout dans la partie est, les minéraux qui sont d'ailleurs importants pour toute la communauté internationale et ainsi de suite, ils avaient un pont. Ils avaient comme un porte-parole de minéraux de la RDC. C'était Paul Kagame. Puisque l'est était abandonné, pendant Joseph Kabila, tout son temps, il avait abandonné ça entre les mains de pays voisins de l'est du pays. C'est notamment le Rwanda, les Burundis et d'autres voisins, Tanzanie, Kenya, un peu, qui grignotaient un peu de gauche à droite. Kabila s'était plus focalisé sur les minéraux du Katanga. De l'est du pays, celui qui contrôlait c'est Paul Kagame. Je peux vous en parler peut-être en vous citant quelques rapports, mais c'était ça. Tshisekedi comprenant qu'il y a des minéraux quelque part, gérés par les pays de l'est du pays. Et il y a aussi l'interlocuteur qui est Paul Kagame. On demande à Tshisekedi d'adhérer à la communauté des pays d'Afrique de l'est. d'Afrique de l'est. Je réponds, on demande à Tshisekedi d'adhérer à la communauté des États d'Afrique de l'est. Tshisekedi a annoncé besoin. C'est après son retour en avril 2019 qu'il annonce que nous avons besoin, nos voisins, nous sommes prêts à travailler avec les voisins, nos frères de gauche à droite. et il finit par annoncer que nous allons entrer, adhérer à la communauté des États d'Afrique de l'est. Chers amis, n'oubliez pas que la RDC est déjà membre de la communauté africaine des pays d'Afrique centrale. La RDC est membre des pays de la communauté des États d'Afrique australe. Donc, il est membre partout. Mais on lui dit et dans ces communautés, il y a aussi les Rwandais qui jouaient un rôle très important. Mais regardez comment les choses se passent. Maintenant, tous les pays voisins étaient contents de voir la RDC venir, sauf les Rwandais qui ne voyaient pas l'importance de la RDC dans ces pays, dans cette communauté des États d'Afrique de l'est. Les Rwandais menaçaient de quitter pourquoi ? Parce que les Rwandais s'est rendu compte que la RDC devient maintenant la plaque tournante. On veut voir parler de la situation de l'Afrique centrale, des pays, de la richesse du Congo avec l'interlocuteur direct, c'est la RDC elle-même. Ça n'a pas été bien accueilli par les Rwandais. rappelez-vous dans un article sur la télévision rwandaise, on mentionne que la RDC n'est pas encore préparée à faire son entrée dans... Non, on disait que la RDC n'est même pas de l'Est, la RDC est du Centre. Pourquoi ? Puisque les gens ont compris qu'on ne souhaite plus passer par... Parce que les Américains ont souhaité donner les dos, mais pas de manière brutale à Paul Kagame en demandant à la RDC de parler directement à tous ceux qui ont besoin de s'éminérer directement avec la RDC et non passer par les Rwandais. Ça, c'est d'une part. Alors maintenant, les choses maintenant et mon ami, les Rwandais se rendent compte qu'ici, je commence à perdre petit à petit ma place. De l'autre côté, Chisuke dit les Rwandais c'est mon frère. Paul Kagame on est... c'est mon frère à moi. Alors, Paul Kagame comprend que ce que Chisuke est en train de dire peut-être il n'est pas sérieux envers moi-même. Paul Kagame tente maintenant à le biber. Comme ça, il s'est toujours à la RDC qui a été activé et qui a été dans la RDC. C'est comme ça qu'il se décide. Après avoir fait pression sur Chisuke de retirer les M23, Chisuke dit je vous ai fait une émission là-dessus. il tente de faire entrer des forces ses militaires. Alors, moi, avant de faire entrer les militaires, j'améliore d'abord les relations avec les pays voisins de l'Afrique de l'Est. Il tente d'améliorer les relations avec l'Ouganda. Paul Kagame se sent maintenant menacé. Il dit comme la RDC entre, je dois d'abord améliorer mes relations avec l'Ouganda. Il a tout fait pour faire venir moi, je suis venu chez lui. Je n'ai pas été le même jour. Et puis, il a tout fait le même jour. Il a profité pour ouvrir les frontières qui étaient fermées. On n'a pas vu une cérémonie officielle, il n'y a que nos relations habituelles de l'Aquitandu pour des raisons XYZ, mais voilà, aujourd'hui, nous faisons, nous rouvrons les frontières pour des raisons XYZ. Donc, c'était seulement passé par l'enfant de Mousséveni qui est le chef d'État-major de la force terrestre pour améliorer les relations avec le Burundi. Directement, puisque Monique, l'Ouganda, non, d'abord, là, je parle de l'Ouganda. L'Ouganda s'est décidé d'entrer en RDC, coopérer, amener de l'argent là-bas. Alors, il se tourne vers les Burundis. Il se tourne vers les Burundis. Paul Kagame avec les Burundis est simbaraté. Le président burundais qui prie à l'Ouganda qu'il faut confondre tout ennemi qui crée l'insécurité en RDC. Président Comment il s'appelle ? Je vais parler de lui tout à l'heure. Namoni Priyera, Azosala Priyera, Lobi, confond les ennemis de la RDC qui sont en train de créer l'insécurité en RDC. Il parlait directement du Rwanda. Bazzalai Koyoukanate. Pourquoi vous vous rappelez que le président en fonction est Hutu ? Les Hutus ont tenté de tuer Pierre Nkuranziza avant qu'il ne meure de COVID-19. Les Hutus ont tenté de renverser son pouvoir en 2015. Quand ils ont échoué, ils ont été accueillis par Paul Kagame qu'on appelle Rued de Tabara qui sont que Paul Kagame a accueillis de 2015 à 2021. Je ne sais pas si c'était le même mais il les a envoyés en RDC. En RDC, c'était un mouvement soutenu par le Rwanda pour renverser le pouvoir au Burundi. Alors, relation est à la rabienté. Maintenant, quand je parle de Rwanda, je ne fais pas la promotion de Rwanda. Chers amis, je parle de Rwanda pour que Bino Boeba ait les ennemis qui sont autour de nous. Et je parle ici du succès accordé, du succès qu'il y a eu Félix et tu sais qu'il y a eu un voyage qui est à nous. Chers amis, Paul Kagame tente d'améliorer ses relations avec les Burundis. Quand il y a sa position en lobby, je suis d'accord avec la RDC avant que... Bon, ça, je dois peut-être vous en parler à la fin. Alors, maintenant, les Burundis, les Rwanda s'est dit mais avec les relations qui tentent de revenir, alors je dois tenter d'entrer en RDC. C'est ainsi que les journals, comment on appelle ça, les journals, les journals en anglais, Broadcast du Rwanda, je vais vous montrer sur leur compte de suite, ils ont publié que la police, ils ont tenté pour voir est-ce que nous pouvons retourner en RDC. même l'Europe n'a plus de poids au Congo, Maman Maria, tu as raison. Bango, tout basant en débandade, diplomatie, c'est aujourd'hui que je confirme que sur le plan diplomatique, lobby, il a réussi. Et voilà, maintenant, les Rwandais sont en débandade. Les Rwandais sont en débandade. Voici comment les choses se passent. A Bandi, comme s'il a amélioré des relations, l'Ouganda entre en RDC, sur le plan infrastructure, construction, ainsi de suite, à monique, l'RDC a plus confiance en Ouganda et non au Rwanda. Il a trouvé qu'on l'a flatté et on ne lui a rien donné. Les Burundis aussi, vous avez suivi, les Burundis se disent nous allons entrer en RDC, nous allons aussi amener notre contribution. Les Rwandais jusqu'à là, il a tenté de dire que non, nous allons construire des maisons pour les déplacer. Il sait que n'ose même pas, n'ose pas traverser et venir me construire des maisons. Et maintenant, les services de renseignement Ougandais, ils tentent maintenant de publier un truc. Nous allons, la police rwandaise va protéger la population de Goma. Vous avez suivi ce qu'il y a eu. Maintenant là, les Rwandais ne s'arrêtent pas là. Chers amis, crise est cotée dans la crise et cotée dans la Rwanda sur tous les plans. Nous avons les cas et les minéraux sont les sous-soutés et il y a sur population, non, sur nombre de militaires qui sont impayés. Prenez votre téléphone, les Rwandais n'ont jamais été en retard du paiement de militaires. Et maintenant, les militaires sont divisés en deux groupes. Je vais y arriver. Mais voici ce qui pousse encore Kagame. Aïkota, là, que Félix Tshisekedi commence à intensifier ses relations avec l'extérieur. Tshisekedi va au Qatar. Tshisekedi a qu'il y a Qatar. Je vais vous montrer. Je ne souhaite pas vous raconter des conneries. Tshisekedi va au Qatar. Je vous montre. On va y aller avec des vidéos et des sons. Comme ça, on va comprendre là où je vais vous amener. Tshisekedi va au Qatar. Je vous montre. Ici, Tshisekedi était au Qatar. Voilà. Tshisekedi va au Qatar. Il est bien accueilli au Qatar. Alors, maintenant, à Zongi, Paul Kagame a eu qui information. A eu qui tous les contrats, tous les accords et la disponibilité du Qatar vers la RDC. Et il y a Koleka. Je vous donne aussi des dates. La date, il y a les 8 février. Les 8 février, pour concrétiser un certain nombre de choses, le Tundu quitte la RDC à Kheï Qatar. Les 8 février. Retenez les dates. Le Tundu l'accueille Qatar. Et là, c'est la concrétisation puisque les Qatar annoncent déjà son arrivée à la RDC. Le Tundu l'abîme les 12. Les 14, Paul Kagame a kheï na Qatar. Je vous montre la photo. Je ne souhaite pas raconter des choses. Paul Kagame a piqué. Non. Oe, le Tundu la, a zalaki na, na, donc, après, le Tundu la, le Tundu a kheï na Qatar. Ici, il est au Qatar. Il est arrivé au Qatar les 8. Alors, il arrive au Qatar les 8, les 9 ou les 10 à Longwe, les 12, Paul Kagame le remplace au Qatar. Je vous montre Paul Kagame au Qatar. Les 12, retenez les dates de plus. Vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler. Alors, je vous montre ici l'homme arrive au Qatar. Il est où? Il est où? Il est, je vous montre l'homme au Qatar. Donc, un instant, je vous montre puisque tout doit être, vous avez droit de connaître tout ça. Alors, voilà, l'homme au Qatar, il est où? Il est où? Bon, je vous cherche, je vous cherche la photo. Un moment, je vais aller sur, sur son compte Twitter puisqu'il avait annoncé ça. Il dit ceci sur son compte Twitter. Excusez-moi, tous les éléments sont là, mais il y a d'autres, comme ça, pour comprendre. Il était au Qatar les 12. Voilà, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Il était au Qatar les 12. Voilà, il est là. un moment, je vous montre. Comme ça, vous gardez, vous gardez la date, ce sont les dates qui vont nous dire qu'il y a, effectivement, on aurait, tu as raison. On ne raconte pas des choses. Il va chercher des négociations au Qatar. ça, c'est publié. Voilà. Je vous montre. Là, j'ai retrouvé sa photo au Qatar. Vous pouvez aller même sur les comptes Twitter du gouvernement rwandais. Vous allez trouver cette annonce-là qu'ils étaient ensemble pour améliorer les relations. Mais comment est-ce que les relations s'améliorent ? Seulement, quand la RBC quitte Yazong, regardez, l'homme était là. et ici, ça a été publié le 14 février sur son compte Twitter. Alors, moi, maintenant, je me pose la question. Comment est-ce que Tshiseke accueille le Qatar ? Il a négocié, il a négocié à Zongi. À Zongi, c'est le Tundula. Le Tundula accueille les huit. Les Qatar, tout ce temps-là, il a accueilli sur le Qatar. Comment est-ce qu'il y a à l'ombre les huit, il y a à l'ombre les dix, les neuf, les dix, il y a les douze au Qatar. Il y avait quelque chose pour voir. Je veux que non seulement Bopessa, RDC, les projets Oibosanango, mais je vous demande aussi de coopérer avec moi sur le plan yaminéré. Ça, c'était une chose. Deuxième chose, il veut solliciter constatant que la RDC est soutenue par les Américains et les Américains l'ont un tout petit peu abandonné. Il veut que à Zouasiko, côté Oana, ne va pas à l'issue sur le DCT. Mais ne va pas à yé. Alors, ce que je vous dis, chers amis, tellement on est introduit, même Paul Kegame lui-même se demande, mais c'est messieurs, où est-ce qu'il trouve ces informations ? Alors, quand il a vu que les Qatar, qui est en accord avec la Corée, soutient la RDC, Paul Kegame se voit complètement perdu. Et regardez encore, il entre en débandade, tantôt il commence l'armement de M23, il oblige à Tshisekedi d'accepter de recevoir le M23 qui était chez lui, ainsi de suite. Tshisekedi arrive à recevoir les présidents turcs chez lui. Pas plus tard qu'avant-hier, non, pas plus tard qu'il y a deux jours ou trois jours, j'en ai parlé ici. Je vous montre, c'était ici à Kinshasa. Les présidents turcs arrivent à Kinshasa et ils concrétisent les projets avec Félix Tshisekedi de plusieurs millions de dollars. Cet projet, alors, les projets initiés initiés par les présidents turcs, la Turquie et la RDC, la première personne à se dire fière de ces partenariats, c'est les États-Unis. Ils disent, je vous ai montré tout, Twitter, il s'est dit fière de ces partenariats, ils encouragent les présidents turcs, ils lui disent ayez du respect envers ces présidents. n'oubliez pas que Bazar a toujours compte Twitter, on a alors, les Rwandais et les Kélis Rwandais et voici les présidents turcs quand ils quittent la RDC, ils s'en vont au Sénégal. Je vous montre, il est au Sénégal ici, je vous montre à Zongé Panaéte, directement au Sénégal. mais regardez, chers amis, quand il quitte la RDC, il est au Sénégal. Attendez, je vous montre. Ici, c'est quand il est reçu au Sénégal. Voilà, il est là, accueilli par Macky Sall au Sénégal. Regardez, les présidents turcs sont au Sénégal. Là, il venait d'être reçu au Sénégal. au Sénégal, la Turquie a mis beaucoup d'argent. Ils sont des partenaires depuis longtemps. On parle de plus de 500 millions de dollars. Mais regardez, Paul Kagame quitte chez lui. Il va au Sénégal rencontrer le président turc. Regardez, ici, il a été reçu hier par par Macky Sall. Et quand on lui pose la question, je suis sur un média sénégalais, il dit, ça c'est quand il est arrivé, il dit qu'il est venu participer à l'inauguration du stade qu'il a inauguré aujourd'hui. chers amis, est-ce que vous pouvez vous imaginer Paul Kagame dans ses... Puisque quand Paul Kagame était... Et quand les présidents turcs étaient à Kinshasa, Paul Kagame était en Europe. Il y a un sommet qui était à Ninoana. Alors, imaginez-vous Nako Zong à Naye, directement, il a suivi sûrement tout ce que les présidents turcs et les présidents congolais se sont dit. Il a suivi tous les tweets des Américains et ainsi de suite. Paul Kagame s'est décide d'aller au Sénégal participer à l'inauguration d'un stade. Stade, 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 ça c'est selon les médias rwandais. Mais, il est allé rencontrer les présidents turcs, solliciter les mêmes soutiens qu'il a donnés à la RDC. chers amis et Sukiwanate. Partagez l'émission. Likez, nous sommes plus de 2000 personnes et il faut vous likez, ça aide bien, ça encourage. Alors, le problème maintenant de Paul Kagame, c'est qu'il a compris que Tshiseké était en train de lancer le clé en commençant par la région de Grand Lac et puis par l'extérieur. Il n'est pas en repos. Dans les deux dernières semaines, trois dernières semaines, il a fait plus de six voyages. Qatar, Belgique, France, maintenant Sénégal. Il est attendu à Kinshasa pour participer dans un sommet, lobby, il y a évaluation, il y a accord, il y a de paix de Nairobi, signé en 2013. Cet accord, les grandes personnalités ou les grands acteurs, c'est Tshiseké et Paul Kagame. Ajoutez à cela les autres pays de la région, notamment les Burundis et ainsi de suite. Paul Kagame, on vient de me confirmer qu'il ne sera pas dans ce sommet demain. Est-ce que vous pouvez vous... Parce que tous les chefs d'État sont déjà arrivés, sauf lui, il a refusé. Puisqu'il avait sollicité depuis que Tshiseké dit on a arrêté M. Benjamin, celui qui était chargé de finances et renseignements des ADEF, la frontière de Burundi et de Rwanda. C'est ça l'information, la vraie information. On capture ces messieurs, la frontière vers le Rwanda, on l'amène à Kinshasa pour être interrogé et les messieurs boitent de Pandore, Tshiseké se met en colère. Tshiseké se met en colère rencontre, vraiment rencontre il y a, il a demandé. Et quand Tshiseké a écouté tout ce qui se passe à l'Est dans ces trois dernières semaines, il voit que le Rwanda est très impliqué par rapport à ce qu'il s'est dit entre frères. Il sollicite la rencontre, lui, et Tshiseké de Tshiseké de Boud. Voilà la colère maintenant de Paul Kagame entre-temps dans son pays. Les choses ne marchent pas. Regardez, les présidents burundais déjà, déjà, sont déjà sur place. Il est arrivé, je vous montre, il est arrivé. Je vous montre son arrivée pour comprendre que les choses ne marchent. Peut-être si Paul Kagame aura peut-être une pression de l'excellé, il peut venir demain. Mais jusque-là, on me confirme qu'il ne viendra pas. Ici, c'est le président burundais qui est arrivé. Il vient d'arriver tout de suite avant que je ne monte sur ce plateau. Il a été accueilli ce soir et directement, je vous montre un peu son arrivée puisque ici, chez nous, nous voulons toujours rester sûrs de preuves sans pour autant raconter des choses. Chers amis, voilà ce qu'il y a. Voilà. Là, c'est le président burundais. Il vient d'arriver vraiment à la fin de journée et il est accueilli par Samalou Kondé et tout de suite, il est amené jusqu'à la présidence où Félix Tshisekedi lui-même l'a reçu et ils ont échangé sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je vous montre son arrivée à la présidence de la République. Je dois voir ça quelque part. Voilà. Là, c'était Samalou Kondé qui l'a accueilli et voilà. Là, c'est Fachi qui l'a reçu. Bon, je vous montre maintenant ce qui s'est passé entre lui et Félix Tshisekedi. Alors maintenant, les problèmes, maintenant, il y a des frustrations et les messieurs étaient tout fait dans le sens que il s'est rendu compte que voilà. Le président Burundi arrive directement. Il est accueilli par Félix Tshisekedi. Je vous montre une petite vidéo. Non, c'est tout de suite là. Voilà. Ici, il vient d'être accueilli et là-bas ils sont maintenant en train d'échanger autour de toutes les questions surtout au niveau de la région. Question de la sécurité, question et ainsi de suite. Donc, bref, maintenant, il y a Banguna, Manguna, Nabiso. Il se rend compte que Tshisekedi est plus près de l'Ouganda, plus près de Burundi, et lui est resté à l'écart. Or, la position de l'Ouganda, c'est la position aussi de Kenya qui dit nous sommes prêts à coopérer, nous sommes prêts avec la RDC, nous voulons directement maintenant discuter avec la RDC. Et l'interlocuteur de toutes les années connu par même la diaspora, par même la communauté internationale, par les militants nationales, il est mis à l'écart. Voilà. Mais toi, tu as signé un accord. Cet accord dit ceci. chaque personne doit protéger ses frontières et puis chaque personne doit empêcher toutes menaces qui seraient entretenues par un pays envers un autre. Ici, il y a des menaces sérieuses. En RDC vers le Rwanda, si réellement ça existe, notamment les groupes armés, les guerres qui sont dans les hauts et moyens plateaux depuis ce dernier mois. Il y a des menaces de la présence du Rwanda en RDC. Nous venons de perdre 26 militaires ici. Et toutes les ONG, tous les rapports, tout le monde sait que c'est l'armée rwandaise qui a tué. Les Rwandais viennent encore d'ajouter, de multiplier, de menaces et placer ces militaires tout au long de chez nous. Ils ont même tué un militaire, je vous ai montré ça ici. Alors, tout le monde s'est dit qu'on doit évaluer cet accord puisqu'on voit qu'il y a maintenant violation de cet accord. l'accord a été violé depuis Kabila. Maintenant, Tshisekedi dit nous devons évaluer cet accord. Voilà ce qui a poussé le président, le secrétaire général adjoint en charge des opérations de venir. Il a parlé même que les sommets de demain c'est un sommet très important. Mais attention, l'acteur principal n'y participera pas. À condition qu'il ait eu une pression cette nuit puisque moi quand j'appelle au Rwanda on me dit il ne viendra pas. mes sources me disent qu'il ne viendra pas. Je dis tout le monde nous allons prendre note et prendre acte que c'est lui qui menace la paix et au Rwanda et au Burundi et dans toute la région du Grand Lac. Et il faut sérieusement mettre ces messieurs hors d'état de nuit. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire. Franchement, les messieurs c'est-à-dire quoi ? Qui peut m'expliquer ? Qui peut expliquer bien ça ? On était en train de qu'on était en train sans que l'arbre était en danger. L'arbre là, c'est les messieurs, l'ennemi de la RDC. Chers amis, chez lui, donc recettes et Kiti, qui achetaient des minéraux, qui ont réclamé des minéraux, les athées, l'armée, divisée maintenant, l'armée dit que nous avons besoin de discuter avec les rebelles qui sont au Congo, qui reviennent ici jusqu'à quand on va rester en guerre contre eux. Une autre partie dit miette. Les choses vont très mal à l'endroit du Rwanda et ça va mieux à l'endroit de Félix Tshiseké, qui sortira encore peut-être demain pour dire les Rwandais et la RDC, nous sommes des frères, on est appelés à vivre ensemble, ainsi de suite. Donc, tout ce qu'il y a à renverser, Guto est renversé, Vaz, il y a d'abord des relations nouées par Tshiseké, avec les Moyen-Orient, donc Qatar, Corée, ainsi de suite, et Pessie et Kanda jusqu'à Tina-Turquie. Deuxième volet, arrestation, il y a Benjamin qui était les responsables et ADEF chargés de finances et renseignements. Troisième, les cas aussi de François, je vais en parler demain. Vous avez appris que son bureau, sa résidence, on a fait, on a été, on a réquisitionné beaucoup de choses, on a fouillé beaucoup de mails, on a fouillé beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses aussi là-dessus. Alors, je souhaite ne pas entrer dans plusieurs dossiers, je voulais vous montrer que si vous êtes à l'excédé aujourd'hui, sachez que les relations, de bonnes relations frères entre frères, les a les sous-soutés. Peut-être ils en ont 60%. Ils peuvent sortir devant la population pour dire nous sommes là, nous sommes là, mais entre eux, confiance, les a les sous-soutés. Puisque Paul Kagame veut maintenant même la disparition de Félix Sissakedi. Je dis bien, Paul Kagame, pour lui, il veut même la disparition de Félix Sissakedi. Donc, attendons voir les deux semaines, les deux mois qui viendront. Tu parles trop ces jours-là. ce jour-là, j'ai parlé beaucoup. Regardez là où nous en sommes. Donc, merci pour votre fidélité. Voilà ce que je pouvais partager avec vous pour vous dire que l'homme n'est plus à l'aise. Personne ne lui fait confiance. Il a tout bouché. Tout bouché. Tout bouché, je vous dis. Alors, et vous verrez même son projet Aloubaki que projet et compagnie, ça ne va pas commencer puisqu'il y a un problème de l'autre côté du roi. J'ai toute une liste d'éléments sur cette situation. Mais je voulais vous rassurer que les choses n'évoluent pas parce que lui voulait se présenter malin, je sais qu'il est idiot. Maintenant, l'idiot l'a contourné et il est à Zana Singanakim. Il est étouffé. Alors, voilà un peu, chers amis. Attendons voir. Je pense que peut-être les choses pourront encore s'éclaircir. Soké Haye Lobby, Bolanda Mouvement du début à la fin, suivez les mouvements. Soké Haye, mais jusque-là, les informations à ma disposition, il ne viendra pas. Or, c'est lui l'acteur principal dans ses sommets de demain. Au secrétaire général, adjoint, Baye, président Moussous Baye pour évaluer cet accord de paix, il est à Zate. Alors, Soké Azate, nous allons exploiter maintenant les réfus de ne pas participer. Quel est le message derrière ça ? Je reviens à vous demain, chers amis. Merci de votre fidélité. Vous êtes avec nous, partagez cette émission. Abonnez-vous si vous êtes ici pour la première fois. Je vous aime bien et je vous encourage de vous abonner. Vous avez suivi quand même les informations de gauche à droite toute la semaine. Ce genre d'informations, il faut partager parce qu'on les fait quand on sait qu'on a des informations sur quand on les fait, on en parle, quand on sait qu'on a des informations sur. Si on n'en a pas, on ne viendra pas. Mais il y a un peu de Rwanda, on parle de Rwanda puisque Rwanda veut faire l'actualité. Alors, l'actualité est ce que on a Rwanda mais il y a ce que il y a. Merci beaucoup. Je vous aime bien. Merci. Je ne jette pas d'abord des fleurs sur Félix et chez ce qu'il dit mais sur base des informations que j'ai récoltées en commençant par Kenya, Ouganda, Burundi, Rwanda, RDC, c'est lui maintenant. Je confirme qu'il a étouffé Kagame. Et vous ne verrez pas un pays soutenir Kagame pour l'instant d'entrer en RDC encore. Donc, ils sont en discussion et ils sont en discussion et ils n'ont pas de garder la fidélité et ils n'ont pas de garder la fidélité de garder la fidélité. Chaque chose a son temps. Merci, Florent Focca, le chef du village. Merci, Paul Boavida. Plus de 2400. Je ne vois pas un like. Merci. Merci. Ça fait du bien. Alors, merci. Je vous aime bien et je vous retrouve peut-être demain pour un nouveau numéro. Ça sera demain, je vais vous parler d'un sujet aussi très important. Je vais peut-être, puisque j'ai des nouvelles informations sur les dossiers François Béat, mais j'ai aussi d'autres informations. Bon, on en parle demain. Alors, je vous demande bien de prendre bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie. abonnez-vous, faites abonner les autres. Mais attention, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas rater de nouvelles vidéos que nous mettons en ligne pour vous. Je vous aime bien et je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Bonne soirée chez vous. A demain. Alors, bonjour les amis. Je pense que je vous remercie d'abord pour votre fidélité à notre chaîne. H4D TV, merci de votre fidélité. Merci de nous faire confiance. Nous sommes là tous les jours sur notre chaîne. Tous les jours du lundi au samedi à partir de 20h vers le Kinshasa. et je vous encourage de rester avec nous. Je vous encourage de vous abonner sur notre chaîne pour des bonnes analyses, des excellentes idées sur le plan politique, économique, social, ainsi de suite. Nous sommes là pour vous faire du bon travail. Et nous avons un petit conseil pour cette année 2022. N'est jamais abandonné. Never give up. N'abandonnez jamais. Restez comme moi sur la moto. Si vous avancez, vous êtes en équilibre, vous gardez l'équilibre. Si vous vous arrêtez, vous tombez. Alors c'est comme ça la vie en 2022. Donc gardez votre rythme, gardez votre vitesse, gardez votre cap. Restez toujours droit vers votre objectif et c'est comme ça. N'abandonnez jamais. Alors on se retrouve tous les jours, les soirs, à 20h de Kinshasa sur HK Today TV et nous sommes là avec vous pour vous faire du bon travail. Alors rendez-vous ce soir. Prenez bien soin de vous. Travaillons tous dans la beauté des choses qu'il y a toujours qu'il y a toujours contre les choses. Culture et bofingue peming okazé angou yo bo ko t yo mo ko tche yo mo ko yo mo ko yo mo ko tche yo mo ko yo mo ko et bo marke c'est simple et facile et betta makana mboumao y zana 4 lettre p passe c conserver les ballons r raffine les ballons et m marquer le but marquer seulement 5 billes au commis champion ou 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 hon ou ou i ou 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 Sous-titrage ST' 501